Du coup, on va partir sur Broken Arrow. Broken Arrow, pourquoi est-ce que je l'attends ? Il y a eu un jeu qui a été fait par Ubisoft à l'époque et qui s'appelait World in Conflict. Le monde en conflit. C'était il y a 12 ans. On va les aimer. Mais déjà, les physiques étaient incroyables. Genre vraiment, tu peux vraiment zoomer pour aller voir juste les petits bonhommes et tout, tout ce qu'ils font. Et ce n'est pas en mode alerte rouge où il faut commander une base, etc. Tu as des points en haut qui sont des points généraux et après, tu as des points de ravitaillement. Les termes exacts, je ne me souviens plus du tout. Ça fait 12 ans que je n'y ai pas joué. Et en gros, au fur et à mesure que tu gagnes des points parce que tu fais des trucs qui vont dans le sens de la mission, tu gagnes des points. Et ces points te permettent de dropper un char. Donc, tout est dans une logique de dropper. Il n'y a pas la création de base. Donc là, forcément, c'est un peu le bordel. Il faudrait voir le début d'une mission. Par exemple, cette mission, elle est hyper belle. Elle est en France. J'en saurais toute ma vie. Alors, c'est vrai que maintenant, quand tu regardes, bon, c'est vrai qu'en termes de graphisme, la pelouse, là, il n'y a pas assez de volume. Mais regardez, par exemple, quand on fait péter les trucs, les petites obus, les shells qui partent, Chalkwave quand un truc explose. C'est assez incroyable, franchement. Là, par exemple, quand tu commences à balancer du napalm dans les arbres, ça crame tous les bonhommes qui vont être planqués dedans parce que tu peux le planquer dedans. Ça reste assez simple parce que chaque unité va avoir une ou deux options. Là, par exemple, cette unité-là, si on va sur les chars, là, en bas à droite, moi, je me souviens, il va y avoir un truc, c'est le heat shell. Voilà, c'est ça qui vient de partir, là. Un truc au phosphore, un truc qui va perforer les chars, par exemple. Là, c'est les trucs d'évacuation, là, en bas à droite, là, c'est des smokes. Donc, ça fait des belles smokes, vraiment. À l'époque, c'était assez incroyable. La fumée, elle était vraiment pas mal, la preuve avec le truc rouge, là. Et le son... Et dans tous ces points, on n'a pas vu. Mais donc, il peut avoir des trucs, par exemple, ça va être un tir d'artillerie très précis. Ça, c'est le cas. Ça coûte un certain nombre de points. Il y a des tirs d'artillerie des athées, donc des anti-chars, des bonhommes avec des petits bazookas qui sont dans les forêts. Eh bien, tu vas leur balancer du napalm sur la gueule. Tu vas avoir des missiles Tomahawk ou des missiles Air Sol, vraiment, avec le petit F-14, par exemple, parce que des mecs sont dans les bâtiments, rentrent dans les bâtiments. Donc là, tu vas dire, OK, putain, ce bâtiment-là, il me fait vraiment chier. Il y a un sniper à l'intérieur qui est en train de décimer toutes mes unités. Eh bien, du coup, pipip, tac, tu vas utiliser l'un de tes points en haut parce que ça coûte que 5. Et tu vas venir faire péter le truc. Il va y avoir la petite smoke rouge, là, pour désigner la target. Et là, après, tu as le F-14 qui arrive et boum, qui fait péter le bâtiment. Je n'ai jamais joué à ce jeu en PVP. Bien évidemment, c'est très, très moche. Mais le scénario était vraiment pas mal. Et les mecs étaient assez attachants. Franchement, c'est un jeu... Si on fait abstraction de la partie graphisme qui ont 12 ans, c'est un jeu qui est incroyable. C'est vraiment de la micro-stratégie de pousser les 4 bonhommes et de leur dire, vas-y, passez dans le building avant que lui les tue. Bam ! Là, ils viennent de prendre le building. Et dès qu'ils sont dans le building, bon, bah, ils montent aux fenêtres et ils défoncent les trucs. Donc, c'est vraiment sympa. Et beaucoup moins complexe que ne pourrait l'être un truc avec une économie de l'argent, machin, genre Alerte Rouge, Starcraft, Warcraft, et j'en passe, c'est les meilleurs. Et moi, j'y ai passé des heures et des heures et des heures. Et donc, le truc, il était exceptionnel. Tout le monde reconnaît le jeu comme étant un jeu incroyable. World in Conflict 1. Ils sortent un DLC. J'y joue. Et après, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ça fait beaucoup, là, non ? Rien du tout de la part d'Ubisoft. Est-ce que c'est parce que c'est un marché de niche et est-ce que c'est parce que maintenant, les mentalités ont évolué ? À l'époque, peut-être qu'on voulait peut-être des trucs qui, voilà, c'était la guerre, le machin, le truc. Voilà, maintenant, c'est un petit peu plus, je sais pas, Fortnite. Je vais pas épiloguer là-dessus. C'est peut-être plus vraiment d'actualité aujourd'hui. Quand on entend un unit loss, comme ça, c'est souvent un snipe. On voit un énorme trait, là, qui part d'un débuilding. Et on le voit, par exemple, le sniper. Il est dans la maison, ici, à la fenêtre, là, là. Et il snipe sur les gars. D'ailleurs, c'est là qu'il va les zoomer. Donc, c'est hyper bien modélisé et tout. Là, voilà. Ça, ce genre de truc-là. Donc, là, par exemple, il y a tir d'artillerie. Alors, en fonction du nombre de points que tu vas utiliser sur le tir d'artillerie, 5, ça va être un truc hyper large. Et 15, ça va être un truc hyper serré, très précis. Ça, c'est justement le truc de Napalm. C'est un fantôme qui passe, de mémoire. Là, c'est un truc anti-char. Donc, c'est un Addy Thunderbolt qui passe. Incroyable. Ça, c'est le truc dont je parlais tout à l'heure, là. Le petit missile air-sol. Et là, c'est pour para-jumper des bonhommes. En fonction du nombre de points que tu utilises, forcément, tu peux en mettre plus ou moins. Et là, c'est le Boeing B-52 qui passe. C'est hyper cher. Mais sur toute une lignée, ça défonce tout. C'est vraiment trop stylé. Bien évidemment, tu as d'autres trucs après. Tu peux avoir la bombe nucléaire, par exemple. Il n'y a rien eu pendant 10 ans. Et à l'image de Left 4 Dead que tout le monde attendait, le Left 4 Dead 3, il n'y a pas eu de Left 4 Dead 3. D'autres personnes se sont dit du coup, on le voit énormément, ça. Back 4 Blood, c'est le Left 4 Dead qui n'a jamais existé. Ready or not, c'est le SWAT 5 ou 6 qui n'a jamais existé. Broken Arrow, du coup, c'est le World in Conflict qui n'a jamais existé. Et on va aller tester ça. Ah, ça joue, là. Bam. Le jeu a l'air beau. Play, Arsenal, Engar. En russe, Amérique. Oh la vache. Oh, la petite artillerie, là. Putain, la modélisation, elle est tellement propre. Ah ouais, putain, la vache. S'ils ont réussi à faire un World in Conflict, ils avaient juste à copier World in Conflict et à le faire en plus beau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Ça me redonne envie de faire des maquettes. Super Cobra, le Viper. Moi, je regarde les détails. C'est samedi, je fais ce que je veux, OK ? Là, je n'en ai rien à foutre de vous. Le Terminator. Incroyable, ça. Nom de Dieu. Les animations sont hyper propres. Les petits soldats. Ah bah si, il y a un Avoc. Tiens, un Ka52. Le voilà. L'hélicoptère avec le siège éjectable. Le petit Mi-26. Les plus vieux d'entre vous, ça ne vous rappelle pas une scène ? In the D. Metal Gear Solid 1. Le Mi-8. L'un des hélicoptères les plus utilisés dans le monde. Avec, dans une grande partie de l'Europe, les hélicoptères quand même. Mais ça, c'est ouf. Ça, tu le trouves partout. Vous n'avez jamais vu ça ? Genre, dès qu'il y en a un qui se crash et tout, dans tous les vidéos de crash, c'est toujours un Mi-8. Oh là là, mais il y a trop de trucs. Oh la vache. Nom de Dieu, mais je n'avais même pas vu les stats à côté. Ça a l'air beaucoup plus complexe que ne l'était World in Conflict, putain. Oh là 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 là. Ma première maquette. Ah non, ce n'est pas vrai. Maquette, c'était un MiG-29 fulcrum. Mais la peinture était la même. Je trouve qu'en termes de design, les MiGs, c'est vraiment les plus beaux. Après, le Rafale a quand même de la gueule. Pour reconnaître quand même. Les lignes sont un peu similaires. Incroyable. Ça me redonne grave envie de faire du modélisme. Juste pour faire un truc posé, quoi. Non, mais toujours plus, quoi. Putain, la qualité, elle est incroyable. Oh là 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 là. Le Concorde. Vous savez que le Concorde, c'était quand même l'avion le plus rapide au monde. Cinq minutes après le décollage, tu étais déjà à l'hôtel. Elle est vieille, cette blague ? Elle marchait bien. Juste après le crash, elle était très, très drôle. C'était très, très fort, le mec. Nom de Dieu, le nombre de trucs. Je vais les passer vite fait. Ah, ici, il rajoute des factions après. Voir du petit Kaisar. Chaque unité est customisable sur son emport. Bonne chance. En bas à droite, tu peux leur ajouter des options. Oh la vache. J'espère qu'il va pas être trop bien, ce jeu, parce que je vais plus streamer, les gars. Incroyable. Avec la polarisation des fenêtres. Incroyable, ça. What ? E-A-6 Prowler. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? 4 places ? On dirait un peu les Crusaders à l'ancienne. On dirait un poisson, le truc, vraiment. Armement en défense. Non seulement il y a tout ça, mais en plus tu peux modifier l'armement de chacun sur n'importe quel truc. Tu peux modifier les armor package. Ah, ça coûte de l'argent. J'ai peur que ce soit très complexe. Ok, bah on a fait le tour. Et nom de Dieu, il y a quand même un sacré paquet de trucs. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Demo mission. En avant. On va voir ce que ça donne. On a reçu le feu vert pour arriver sur la péninsule de... Oh tiens, c'est un Vauban. Oh. This is a battery of Barrick 152 millilitres. They can detect and engage fast-moving targets above the water. That includes ships and helicopters. Local intel reports that a battery of surface-to-air missiles is present on the south bank of the lagoon. But the precise position of each launcher is unknown as they're relocated every day. That makes a missile or airstrike way too hazardous. Our best option is to send in a light force to eliminate the anti-air and artillery batteries by surprise and open the way for the main landing. They don't expect that kind of attack. So the ground forces in the area are limited. Commander, you will be in charge of the first wave while I organized the main landing. Prepare your troops but remember, it's a one-time opportunity. So it's make or break. Make it happen, Commander. Good luck. Ouais bon, il faut prendre la péninsule parce que la péninsule, les mecs sont en train de ravitailler avant de partir. Il ne faut pas les laisser partir parce qu'ils sont en ravitailler. Et ces bateaux, lui, ils ne peuvent pas approcher comme il l'a dit parce qu'ils vont arriver et ils vont se faire tirer dessus par l'artyrique et ici. Et ils sont en train d'ailleurs de tirer dessus. La preuve. Boom. Boom. Mais il faut aller niquer les anti-air. Parce que les anti-air, du coup, il faut les niquer. Une fois qu'on a niqué les anti-air, oh le jeu il a l'air trop beau. C'est 100% ce que World in Conflict aurait dû être. Choose difficulty. Hard. Ok. On va venir les coller là. Et on va avoir un lav. Le lav, quel est son armement ? Oh mais c'est ouf de pouvoir cliquer sur tout là. Ici, bien évidemment, on a des Marine Force. Bien équipés les gars. Ce n'est pas un véhicule de transport de troupes. Si. Le lav peut transporter bien évidemment. On peut les faire sortir du bâtiment. Les faire rentrer dans le lav. Mais visiblement, l'action, elle n'est pas là. Même chose ici. Oh c'est incroyable. Et après, en multijoueur ça ? Pop, 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 pop. Ouais, j'avoue, ça va prendre du temps. Oh, il y a trop de débris. Déjà, j'ai une 40-90. Demain, j'en ai rien à foutre. Enfin. Avant, je me disais, ouais, ça sert à rien pour jouer à N2-6. Ah ouais, les gars, ça fait 10 ans que j'attends World in Conflict. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Ceux qui me connaissent, 10 ans que j'en parle. 10 ans que je dis, putain, les gars, World in Conflict, vraiment. De toute manière, il y en a 2-3 qui me connaissent ici. Là, il faut comprendre un truc, les amis. Moi, je vous aime très bien, ok ? Vous me permettez de vivre de ma passion, ok ? Mais là, j'en ai plus rien à foutre de vos gueules. Là, vous n'existez plus pour moi. Je vais lancer le truc. C'est terminé. Il n'y a plus de chat. Il n'y a plus rien. Il y a des dons, à la limite, ça fera des petits bruits. Donc du coup, je vais regarder, je vais remercier. Ça, c'est incroyable. De faire ce genre de truc-là, là, ça, c'est incroyable. Parce que ça leur permet, à la limite, s'ils négocient des sponsors, de mettre les sponsors in-game. Vraiment, c'est ce qu'on faisait, nous, avec Asphalt, chez Gameloft. On disait, si vous voulez, quand les gens jouent aux voitures, les circuits de bagnoles, sur les côtés, on pouvait changer les trucs, quoi. Et c'est un placeholder. Ils peuvent mettre n'importe quoi. Donc si Oli, par exemple, bosse avec eux et il leur demande c'est combien, ils vont dire, voilà, pendant un mois, c'est 10 000 balles et tu auras une publicité non-intrusive et très cool. C'est ouf, hein ? Oh, le son, il est incroyable. Le son, il est horrible. Il n'y a pas de truc pour réparer. Oh là là, forcément, je le mets en hard, toujours. Je n'arrive pas à croire que ce jeu sort. Il y a six ans, je disais, il y a juste à copier World in Conflict, le 1 et le faire au goût du jour. Mon vœu est exaucé. Alors là, il avait du monde à l'extérieur ou pas ? What ? Mais c'est qui, lui ? C'est Simple qui conduit le truc ? Mais c'est quoi ce one tap ? Ils peuvent balancer des petites grenades smoke. Oh là là, c'est incroyable. Il s'est passé quoi, là ? De là-bas ? Non de fucking but, on jouait ! Mais ils sont trop forts ! Mais le mec est champion du monde de World of Tanks ou quoi ? C'est impossible, les one tap qu'il met, là, personne n'a rien vu. Ok, donc là, on commence à être pas mal, les amis. Les waypoints, parfois, sont un peu chelous, mais voilà. Alors, qu'est-ce que ça donnerait, ça ? Je m'entraîne, du coup. Dans World in Conflict, vous laissez le clic droit appuyé. Ça fait exactement la même chose. Vraiment, ils ont recopié la même chose. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. En revanche, dans World in Conflict, en bas à droite, tout à l'heure, je vous ai fait voir la vidéo, tu peux quand même décider de la forme de l'esquad ou du groupe de trucs, quoi. Par exemple, tout à l'heure, les LAV, ça m'a un peu saoulé. Ils étaient vraiment très éloignés les uns des autres. Donc le fait que je puisse plus les éloigner, je trouve ça, forcément, c'est cool. Mais déjà, de base, j'aurais voulu avoir un pack, avoir la possibilité, comme dans World in Conflict ou même un raidier en notes, de mettre un truc genre double fil, donc un 4, et de changer comme ça en fonction de en rond, en triangle, dire quelle est la squad, ça, c'est vraiment pas mal. Après, ce sera vraiment cool, c'est carrément de rentrer forcément dans les détails de qu'est-ce que c'est un SMO par rapport à un AT4, par rapport à un truc, où est-ce qu'on gagne, un truc, ça, c'est vraiment cool, quoi. Bah, franchement, c'était du beau taf, quand même. Ah, il y avait un temps sur le truc. Ah, putain ! Ah, là, c'était enculé ! La difficulté, elle a augmenté d'un coup. Incroyable. Je recommence ou quoi ? Je la fais ou quoi ? Plus de deux heures. Enfin, bon, dans une heure à essayer de gérer le truc. Si tu fais le livre, ça fait quoi ? Et puis, j'aime bien les jeux difficiles. Donc le jeu est jouable en 5v5. Je vais organiser de l'e-sport sur ce jeu. Je vais faire la Broken Arrow Cup. Ce sera au Zenith. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.